... Bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, nous allons passer en revue l'actualité. Nous allons parler de politique, nous allons parler de violence, de salaire et de culture. Mais surtout avec un regard non politique cette fois-ci. Quatre experts pour titiller nos deux invités. Yves Kengen, journaliste punk. Bonjour. Marianne Sluzny, philosophe et auteur du roman Le Ban chez Academia. Bonjour. Michel Goeud, auteur de la revue Hulenspigen et Exilé en France. Bonjour. Et Marcel Selle, blogueur et auteur du roman Élise, paru chez Onlit Éditions. Bonjour. Ça fait beaucoup de livres, mais on va parler de culture, donc c'est assez logique. La culture est en question. 60% des projets culturels côté flamand seront rabotés. Des frais de fonctionnement seront revus à la baisse. Le gouvernement de Yann Yambon a frappé fort, c'était le week-end dernier. Et la réplique a commencé à s'organiser. Reportage mardi avec Sabine Ringuelet. Tout juste arrivé à la tête du CAI Théâtre, Agnès Quakeul serait sans doute pu rêver mieux comme cadeau de bienvenue. Les institutions bénéficiant de subsides structurels comme la sienne ou comme le KVS voient leurs subsides de fonctionnement diminuer de 6%. Soit moins 151 000 euros par an pour le CAI et moins 215 000 euros par an pour le KVS. C'est un impact sur tout, c'est un impact sur l'infrastructure, sur le budget de communication, on n'espère pas trop sur le budget artistique, mais aussi sur l'emploi. Les coupes budgétaires sont immenses. En plus, c'est pour l'année 2020. C'est donc d'ici un mois que tout cela commencera. C'est un drame quoi, dans le sens que bien sûr la saison 2020 a déjà été programmée et l'automne, tous les engagements ont été faits. Plus grave encore pour nos interlocuteurs, les aides au projet sont drastiquement touchées. Passant d'un coût de 8,47 millions d'euros à 3,39 millions d'euros, soit une chute de 60% des subventions, alors que les secteurs appellent au contraire à un refinancement. C'est en fait, c'est l'air qu'on donne au secteur. C'est les nouveaux projets, c'est les jeunes artistes, c'est les jeunes artistes autonomes. Voilà, on exige ou on demande de l'excellence internationale dans le Rijera Court, dans l'accord du gouvernement qui a été proposé il y a quelques mois. Si on veut ça, il faut investir. Une coupe de 60% là-dedans, ça veut dire que les gens sont dans la misère. Soit ils continuent à travailler en n'étant pas du tout payés, soit ils arrêtent de travailler. Mais l'impact direct que nous on a, c'est qu'on a des pièces qui sont ou bien faites dans des conditions qui sont extrêmement mauvaises, ou bien qui ne se font juste pas. Et donc ça veut dire qu'il y a 30% de notre programme qui n'aura pas lieu. Et de craindre une mise au pas de la culture. Les acteurs et actrices du monde culturel néerlandophone bruxellois s'interrogent désormais sur la meilleure manière de réagir. Première étape, se réunir et échanger. Une rencontre est prévue dès ce mardi soir. Effectivement, mardi soir, ils étaient près de 2000 à se réunir. Donc ils sont assez nombreux quand même à râler contre le gouvernement flamand. Mais j'ai tout à fait raison. C'est le genre de décision qui est caractéristique de la dictature, de l'instauration de la dictature. Vous n'allez pas un peu loin là ? Non, pas du tout. Je pense que ça commence toujours comme ça. On l'a vu avec les ayatollahs quand ils ont lancé la fatwa contre Salman Rushdie. Ça a fait des dizaines de morts. C'est vraiment le début, je trouve, d'une volonté de museler la culture. Et quand on muselle la culture, on muselle la civilisation. Je crois que c'est aussi la porte ouverte à la privatisation de la culture. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'argent pour la création alternative, il n'y a plus que la culture mainstream. Et donc ça veut dire à terme du Disney partout. Et donc ça, je pense que c'est absolument dramatique. Du Disney flamand en l'occurrence. Alors moi, je trouve que raboter les budgets de la culture, c'est une excellente gestion de la prolifération de la bêtise humaine. Et c'est une excellente gestion d'un processus qui vise un amoindrissement de la démocratie. Alors comme Yves, je pense qu'effectivement une société qui se défait ou qui rabote ses budgets culturels, alors je ne dis pas le mot dictature, il est très fort, mais regardons ce qui se passe aux confins de l'Europe. Chez Erdogan, 200 000 prisonniers d'opinion, des écrivains, des journalistes, des créateurs, uniquement parce qu'ils ont le temps d'avoir de la culture. Alors je voudrais encore dire quelque chose, c'est qu'aussi, je pense que la culture, c'est quand même aussi un outil de compréhension du monde, par lequel chacun d'entre nous, quand il y a accès, et que les expositions ne coûtent pas 20 euros l'entrée, quand il y a accès, peut apprendre ce qu'est le monde, apprendre à le comprendre, peut-être pour l'améliorer ou pour le faire progresser. Alors évidemment, le progrès, la philosophie des lumières, le temps des lumières, on sait bien qu'on a éteint l'électricité, les raboteurs sont des extincteurs. Michel Goed. Oui, dans le même sens, évidemment. D'abord, c'est une vieille revendication du Vlaams Belenk. Et donc c'est intéressant de voir que dans ce nouveau gouvernement en flamand, on l'avait dit, la NVA, qui a beaucoup discuté avec le Vlaams Belenk avant, a repris une partie de ce programme, et notamment sur le rabotage des subventions culturelles. Et la deuxième chose, c'est que c'est la démonstration que l'idée qu'a défendu Barthe Weivre pendant plusieurs années à savoir que son nationalisme était un nationalisme ouvert, n'existe pas. Il n'y a pas de nationalisme ouvert. Le nationalisme, c'est toujours, toujours la fermeture. Marcel Seine. Je vais être un petit peu moins radical. Je pense qu'on voit trop vite arriver la dictature et le fascisme, bien que le fascisme ici joue un rôle, dans le sens où, d'abord, la NVA est un parti conservateur. Et littéralement, ils ont servi les conservateurs, puisque ce qu'on oublie de dire, c'est que les musées et les opéras, eux, touchent un petit peu plus d'argent pour leur infrastructure et pour l'international. Et on est allé les prendre chez les progressistes, c'est-à-dire ceux qui font circuler la culture. Et comme disait Patrick De Waal, il le disait très très bien, les projets d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Alors, qu'a fait la NVA ? Eh bien, elle a profité, à la fois, elle résiste au Vlaams Belang d'une certaine manière. C'est son conquérant direct. À son extrême droite, elle étant déjà 13 à droite. et qui lui prend des voix. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle dit, nous allons appliquer une partie du programme du Vlaams Belang en retirant 3 à 6% de frais à beaucoup d'acteurs culturels, mais en investissant aussi dans des infrastructures. Il faut aussi le rappeler. Mais en même temps, elle résiste au Vlaams Belang en appliquant une partie de son programme pour que les gens n'avaient plus voté Vlaams Belang. Mais en même temps, elle profite, parce qu'elle est nationaliste comme le Vlaams Belang, conservatrice comme le Vlaams Belang. Elle profite justement de ce poids du Vlaams Belang pour faire avancer son idée de l'identité flamande et l'identité encore plus que le nationalisme. C'est ce qui massacre nos sociétés. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités non politiques. Et alors, aujourd'hui, nos deux invités, comme j'insiste, non politiques, parce qu'une fois par mois, on invite des personnalités plutôt intellectuelles. Et la première, c'est une non politique parce qu'elle n'est plus politique. Fatou Mata Sidibe, vous étiez député régional. En fait, vous êtes artiste peintre aussi et militante de plusieurs ONG en plus. Vous étiez députée bruxelloise, vous ne l'êtes plus, vous n'êtes plus représentée. Vous avez abandonné la politique. Maintenant, c'est la peinture et votre liberté. C'est pour ça que vous êtes ici. Et vous avez, il y a notamment, je voudrais juste montrer une exposition qui n'a pas lieu à Bruxelles, mais qui a lieu à Ostende. Et ça s'appelle « Dansor à Sidibe ». Donc voilà, c'est quand même bien. James Ansor et Fatih Sidibe ensemble. C'est pas mal. C'est une expo jusqu'à la fin du mois avec des masques et des œuvres de James Ansor, des œuvres à vous. Et on essaie de voir ce qu'il y a de commun, finalement, entre ces deux visions artistiques. À vos côtés, nous avons Luc de Brabander, bonjour, philosophe d'entreprise que je suis depuis pas mal d'années, qui est auteur, lui, d'un livre qui s'appelle « Les philosophes dans le métro ». Alors lui, il a recréé, en fait, vous avez recréé des stations de métro à partir des courants de philosophie et des noms de philosophes et d'intellectuels. Donc c'est assez ludique, mais ça permet d'avoir une approche de la philosophie plus sympa. C'est ça ? J'espère que vous pourrez de temps en temps nous placer l'un ou l'autre philosophe dans notre grand... C'est pas le métro ici, mais c'est dans la politique bruxelloise. Des femmes aussi. Et des femmes aussi, bien sûr qu'il y a des femmes. Oui, hommes et femmes. Alors, vous avez entendu les premières réactions sur la culture. J'ai commencé avec vous, Luc de Brabander. Est-ce que donner moins d'argent à la culture, c'est déjà la dictature ? En gros, je suis tout à fait d'accord avec... On était derrière la porte, mais on écoutait. Et donc, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et je vais rajouter une couche. En fait, moi, je me sens assez flamand. Je suis né à Gant, j'écoute la radio à Clara. Donc, tous les jours, j'écoute la VRT, etc. Je suis consterné par cette affaire. Et je dirais deux choses. D'abord, symboliquement, c'est la première fois que le gouvernement flamand a vraiment fait l'actualité. Le nouveau, je parle du nouveau. La somme, on parle de quelques millions d'euros. Donc, c'est quand même pas gigantesque qu'on voit les travaux d'infracture. Mais c'est pas neutre de dire, voilà, en avant, la première chose dont on parle. Personne ne s'attendait à ce qu'il parle de ça. Et donc, c'est absolument consternant. Et puis, l'autre chose, bon, moi, je rejoins très fort mon ami Guy Duplat, qui a un jour fait un article extraordinaire dans l'Allée Belgique, où il dit, en fait, on parle toujours du coût de la culture. Alors, calculons la non-culture. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas avoir de culture ? Et je crois que vous serez d'accord avec moi, on a un somme astronomique de voir, parce que l'abêtissement dont vous parlez, ça coûte très cher. Il faut faire des infrastructures, quoi. Donc, voilà, même économiquement, la décision est absurde. Alors, vous, Fatoumata Sidibe, comme vous avez beaucoup travaillé comme députée dans un parti, des filles qui étaient souvent à la pointe, anti-NVA, donc, je suppose, vous avez gardé quelque chose de cet engagement-là. Ça vous rend malade aussi ? Je suis très choquée, très indignée. Et je suis assez étonnée, parce que c'est quand même paradoxal qu'un parti nationaliste rabote ce qui est un peu l'essence, l'identité, à savoir la culture. Et là, je me dis, il y a quand même une autosabotage qui se met en place. C'est un comble. Deuxièmement, avec ce signal qu'il lance, à mon sens, c'est aussi montrer que le soutien à la culture, c'est une affaire de gauche. Là, je pense que c'est aussi un message que moi, je retiens. Et je voudrais aussi dire qu'en fait, nous sommes en face ici d'un projet politique qui favorise le repli identitaire et qui construit des murs. Et j'ai souvenance, comme vous tous, de cette phrase de Winston Churchill, n'est-ce pas ? Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on nous a fait conseiller le TANET pour qu'il puisse effectivement raboter le budget culture pour financer l'effort de guerre, il a répondu, mais alors, pourquoi nous battons-nous ? Et donc, je crois vraiment que nous sommes en face d'un combat symbolique, d'une part, entre ceux qui veulent imposer leur vision, leur pouvoir, et ceux qui sont dans la ligne de mire, comme liberté, comme ligne d'horizon. Au Brésil, Bolsonaro a fermé le ministère. Donc, il y a un moyen de faire pire. Ah, il y a un moyen de faire pire. Moi, je voudrais quand même vous demander, il y avait quand même des gens très cultivés sous l'Allemagne nazie, qui écoutaient Beethoven, qui lisaient, et pourtant, ils ont fait les pires horreurs. Est-ce que le fait d'être cultivés empêche d'être un monstre, Luc de Barbandet ? Mais, en tout cas, disons, apparemment non. Et je dirais, mais la philosophie, bon, il y a une période qui est quand même très allemande, etc. Et donc, je crois que, par exemple, quand on parle de Nietzsche et on dit qu'il est à l'origine du nazisme, etc., c'est une preuve d'absence de culture. Il n'est absolument pas à l'origine. Il a été déformé, manipulé par des gens avec des projets sinistres. Et je dirais, la culture elle-même, c'est une des raisons de plus de la rendre indispensable. Parce que sinon, ça se déforme au service de l'horrible. Et alors, côté francophone, quand même, parce que, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu à bon compte que tous les francophones sont en train de dire que ces flamands font des choses horribles, ils rabotent la culture ? Est-ce que la culture va si bien, côté francophone, Fatoumata, Cédibé ? Est-ce qu'on donne tant d'argent à la culture pour qu'elle rayonne partout ? – Évidemment que non. – Ah bah, je suis content. – Évidemment que non, mais là, on parle de la flamande, et puis ce n'est pas qu'un problème communautaire. C'est aussi une décision qui va à des conséquences sur l'échiquier artistique et culturel national. Il y aura effectivement des difficultés à gérer, parce qu'il y a aussi des ponts qu'on construit que d'autres construisent entre théâtres, entre associations, et ceux-là vont devoir effectivement être confrontés. – Ce sera plus difficile de travailler entre francophones et néerlandophones. – Ce qu'il y a à Bruxelles, la culture flamande et la culture francophone dialoguent beaucoup. S'il y a bien un secteur dans l'activité de l'opinion publique, où il y a une réelle convergence, où il y a une... je ne vais pas utiliser justement le mot identité, mais où il y a une spécificité bruxelloise, elle est là, et je pense que ça fait partie aussi du calcul de la NVA, qui est précisément de ne pas vouloir cette collaboration. – Marianne Sussi. – Oui, moi je voudrais raconter un petit quelque chose, parce qu'on parle de culture, on a parlé de l'Allemagne et de la flamme, je voudrais revenir à la flamme, parce qu'il y a aussi la culture avec le grand K, et il se fait... Moi j'ai une petite maison de campagne du côté d'Alveringhem, en Furné-Hypre, dans une région où à peu près 25% de la population a voté pour le Vlam se belagne, et 25% pour la NVA. Or, il y a, dans le village d'Alveringhem, où je suis implantée, il y a un homme qui s'appelle Cyril Werskav, qui a été à l'origine du frontisme en 14, qui a collaboré, il y avait, et qui a collaboré avec les nazis en 40, et qui a été condamné par Comte Dumas, on a ramené par la suite, bon les flamagants ont ramené son corps en 40, après-guerre dans le cimetière, où il est encensé, et avec la fameuse croix de l'Isère, enfin le bon, et comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on le fait revivre ? Parce que c'était un poète, un peintre, un grand homme de culture. Oui, mais ça, tout le monde, là, toute la Flandre est responsable de ça culturellement depuis très longtemps, puisque même, je me souviens d'une émission de La Verté qui le présentait comme un grand poète, alors qu'il voulait être le pape du nazisme, et qu'il avait écrit à Himmler en lui demandant de le nommer pape. Mais j'ai une autre question, et, ah oui, autre chose, un scandale d'ailleurs qu'on doit répéter le plus souvent possible, à côté de Brendan, qui a toujours une rue Cyril Verskav, donc c'est à peu près comme s'il y avait une rue Pétain à côté de Drancy, quoi. Donc ça, il faudrait peut-être le rappeler. Oui, je voulais vous poser, non, vous dire par ailleurs, que pensez-vous alors de, il me semble que c'est Ben Waits qui est en charge de l'enseignement, et en fait, le budget de la culture passe de 800 millions, de 812 millions à 800 millions, donc il y a à peu près 3% de baisse, mais par contre, il met 390 millions dans l'enseignement. Donc, comment est-ce que vous interprétez ça ? Parce que ce n'est pas non plus une volonté d'abrutissement des Mars, bien que par l'enseignement, on peut aussi enseigner ce qu'on veut. Voilà, quel est le negré de liberté de l'enseignement, celui de la culture ? Je crois que la culture par essence est libre, l'enseignement, il y a un programme, bon, un de mes grands combats, c'est l'enseignement de la philosophie dans l'enseignement secondaire, et donc il n'y a aucun professeur qui a la liberté de le faire. Il prête des initiatives, et c'est très très bien, mais il faudrait avoir ça de manière un peu plus cadrée. Donc je crois que... Aujourd'hui, ça existe quand même dans l'enseignement officiel, ça n'existe toujours pas dans l'enseignement libre, mais il y a quand même une évolution plutôt positive pour l'enseignement de la philosophie. D'accord, mais ce qui est aussi une preuve de mécompréhension, parce que dans l'enseignement libre, on dit, oui, mais ça va prendre la place de la religion, mais ce n'est pas du tout le même étage. C'est comme ça. D'ailleurs, on peut faire la philosophie des religions. C'est absurde comme argument. Et je crois que de transférer des budgets, comme vous le dites, ce n'est pas évident qu'il y a une bonne idée. Moi, je crois que la culture est libre. L'essence de la culture, c'est d'être libre. Ce qui est touché, c'est spécifiquement les projets. C'est-à-dire, c'est l'innovation culturelle. Oui, mais on parle de quelques millions. On parlait de 8 millions qui passent à temps. Oui, mais on arrive à découvrir... Je vais laisser la parole à Yves Tengen qui va terminer sur ce chapitre-là. Je vais simplement... Je vais en rajouter une couche sur la dictature, bien entendu. C'était déjà pas mal. Mais je pense qu'il faut se rappeler qui disait cette phrase. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Oui, donc rappelez-nous qui le dit. Goebbels. Voilà. Merci. On a parlé de culture. On a parlé un petit peu d'enseignement. Et à présent, on va parler de politique, mais politique sans politique. Mais je voudrais parler un peu avec vous de cette situation où il y a à peu près un an, la NVA a quitté le gouvernement fédéral. Du coup, le gouvernement perdait sa majorité. Depuis lors, rien de bien neuf. Il y a eu des élections, certes. Il y a eu quelques informateurs, quelques préformateurs plus tard. On en est toujours à attendre un gouvernement de plein exercice. Est-ce que ça vous inquiète, Fatoumata Sidibé, de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement de plein exercice ? Évidemment, c'est inquiétant. Mais ça devient banal en Belgique, malheureusement. On se souvient effectivement des 541 jours qu'on a eus précédemment. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, exactement. Et donc, ça devient banal. Et surtout, ça devient inquiétant. Parce que les affaires courantes deviennent croulantes, en fait. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, il y a une désaffection effectivement du public par rapport à la politique. Et il y a un manque, il y a une défiance très importante aujourd'hui. Et cette crise renforce également ceux qui pensent que ce pays est ingouvernable. Et que finalement, il faudrait scinder. Oui, mais quand on gouverne ce pays, de toute façon, il y a les extrêmes qui montent aux élections. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire que ça favorise les extrêmes ? Est-ce que ce n'est pas un discours un peu, quand on ne sait pas comment lutter contre les extrêmes, on dit que n'importe quoi les favorise ? Les extrêmes se renforcent mutuellement de toutes les façons. Ça, c'est sûr et certain. Et vous, Luc de Brabander, comment vous voyez cette situation ? Mais, dans mon livre, il y a une station de métro pour Karl Popper. Popper a un jour dit, « Peu importe qui gouverne, du moment que les institutions soient solides ». Bon, c'est bien sûr extrême, ça c'est le rôle de la philosophie. Mais c'est quand même pas mal vu. Parce qu'on oublie que si on peut se permettre la situation aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a quand même des administrations, des institutions qui sont solides. Dans tous les fous qui sont pour l'instant au pouvoir, bon, il y a certainement des Trump et des sous, mais Trump, il est encadré, et on le voit bien maintenant. Quand on met un fou sans institutions, là, on arrive à la pire des choses. Et donc, j'ai envie de dire, si la situation... Ça veut dire que les institutions sont solides. Donc, c'est ça votre message, là, vous êtes plutôt optimiste, dire en Belgique, les institutions sont solides. Ah, c'est en tout cas, selon Popper, je suis assez d'accord. Si c'est possible, c'est qu'on est méchamment costaud. Et tant mieux, tant mieux. Mais attention, je suis d'accord, coulant, croulant, etc. Des affaires croulantes. C'est pas mal. Il ne faut pas durer éternellement. Et finalement, moi, je pose souvent structure et projet. Finalement, un gouvernement est une structure. Le problème n'est pas l'absence du gouvernement, c'est l'absence de projet gouvernemental. Et c'est ça l'essentiel de la Belgique qui a fonctionné. Quand il y avait des projets, l'Expo 58, Louvain-la-Neuve, enfin, il y a eu des grands projets. Maintenant, et l'Europe, elle a la même maladie. Si vous parlez de l'Expo 58 et de Louvain-la-Neuve, c'est pas si récent, ce projet-là. Non, non, c'est exact. Michel Gude. Il y a aussi un effet de décalage. Quand on prend une décision gouvernementale, les effets se font sentir, non pas dans l'immédiat, mais plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et donc, les conséquences négatives de cette absence de gouvernement, on va les ressentir que dans un an ou deux. Oui, mais enfin, on a déjà vécu les 541 jours dont parlait... Il y a eu des conséquences. Oui, il y a eu des conséquences. En fait, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Le problème, quand un gouvernement est en affaires courantes, c'est qu'il y a toute une série de décisions qu'il ne peut pas prendre. Une dynamique qu'il ne peut pas imposer. Donc, en fait, il ne peut pas prévenir. Or, aujourd'hui, on est avec des tas de défis. Je pense qu'il y a la sortie du nucléaire, il y a la transition énergétique. Oui, mais quand on a des gouvernements avec plein de partis, il est aussi freiné parce qu'il a des partis qui n'ont pas les mêmes avis sur tout ce problème-là. Oui, mais certaines priorités sont adressées quand même, adressées au sens anglais. Donc, on s'occupe quand même de certaines priorités. Je ne pense pas que le gouvernement Eliodi Ruppo ait été un gouvernement qui n'a rien fait. Hélas, pour certains chômeurs, d'ailleurs. Mais il y avait une dynamique, même dans ce gouvernement-là, qui était pourtant composée de pas mal de partis. Et Luc de Brabandé, quand on parle des gouvernements d'experts, par exemple, il y a dix jours, certains ont parlé des candidats à la présidence du CDNV. On dit que ce serait bien un gouvernement d'experts. Ce que c'est une bonne idée. Ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas bien parce que c'est deux métiers différents. Pas ceux-là. On décidera après quels sont vos portes. Voilà. Vous devez demander. Non, moi, je suis contre. Parce que, effectivement, mon credo, c'est la démocratie, des représentants qu'on élu, qu'on élit, etc. Ils ont besoin d'experts. Toute tentative de mettre un expert au pouvoir a foiré. Même Platon, le grand Platon, un jour, il s'est mis dans la tête d'aller tester ses idées. Il était invité par le prince ou le roi de Syracuse. Et c'était une catastrophe. On l'a même mis en prison. Et Einstein, en 1948, on lui a proposé la présidence d'Israël. Albert, voilà, etc. Il a dit, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Moi, je suis un physicien. Je ne sais pas. Et donc, c'est chacun son métier. Et moi, j'étais très proche de Philippe Meistat. Et j'ai envie de dire, je préfère l'étiquette d'experts à côté d'un homme politique que d'être un expert qui croit que c'est possible. Toute tentative pour un expert de faire la politique, ça mène à l'échelle. Ça veut dire qu'un bon expert, c'est celui qui refuse de prendre une responsabilité politique. Oui, mais un bon politique, celui qui écoute les experts. Donc, c'est... Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des experts qui deviennent des hommes ou des femmes politiques ? Prenons Paul Magnette, par exemple. Il était prof du NIF. Il est devenu politique, bourgmestre. Maintenant, informateur. Est-ce que c'est un bon casting, ce genre de personne-là ? C'est un casting difficile. Je ne dis pas qu'il est impossible. Regardez, Luc Ferry, à l'enseignement en France, c'est un désastre. Ce n'est pas leur métier. Même dans le business, Jacques Attali, quand il a dirigé une banque, la Berde, c'était une catastrophe. Ce sont des gens brillants pour penser, pour écrire. Mais diriger, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a un casting particulier pour un politique, parce qu'il y a de tout en politique, il faut le dire. Par contre, je pense que les politiques, il faudrait sans doute qu'il y ait des cabinets d'experts qui puissent aussi évaluer tout ce qu'ils proposent de faire. On sait très bien qu'au moment des élections, c'est la surenchère de projets, propositions. Mais est-ce que c'est faisable ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont à la fois ceux qui déposent les textes et qui les défendent. Et on n'a pas toujours un avis d'experts. Mais qui peut évaluer ? D'accord. Mais qui pourrait évaluer ça ? Mais qui est constitutionnel ? Bien entendu, mais en même temps, vous savez, les textes de loi viennent tellement rapidement au Parlement qu'on n'a pas le temps d'aller au fond des choses. C'est une réalité aussi qu'il faut mettre en avant. Finalement, c'est voter rapidement et on n'a pas trop le temps de prendre du recul. À l'origine, il y avait au Sénat une cooptation environ un tiers du Sénat pour les experts. Mais c'était dans l'esprit des choses. On disait, voilà, il y a des grands professeurs d'université, peu importe, qui seraient bien d'être au Sénat. Ils ne vont pas aller aux élections. Et la cooptation, c'était ça. C'était les experts au Sénat. C'était très, très bien pensé. Maintenant, on rattrape les copains qui ont perdu les élections. C'est complètement différent. Oui, Michel Gueux. Ah non, pardon. Maesté Marianne, c'était Marie-Anne. Parce qu'elle ne voulait pas parler de ce sujet-là, mais maintenant, elle va en parler. Voilà. Elle est restée dans la salle. Oui, oui. Oui, je suis toujours là. Donc, effectivement, moi, ce que je pense qui est important, c'est que vous avez parlé d'institutions solides. Ce qui est important, vraiment, à ménager, c'est que ce soit toujours des hommes qui représentent des hommes, enfin, ou des femmes, enfin, des êtres humains qui représentent la question de la représentation politique. Alors, les experts, la notion d'expert, je pense, doit rester aussi en dehors. Parce qu'on peut avoir des sociétés, par exemple, théocratiques qui fonctionnent avec des experts. Et on peut avoir de l'hyperscience qui se met au service d'une société où ce ne sont plus des hommes qui représentent d'autres hommes. Ça, je peux rajouter quelque chose. Moi, je vais beaucoup en Californie. Derrière ce qu'on appelle les GAFA, il y a une autre posture. Les mêmes gens qui sont entrepreneurs sont aussi des libertariens. Ils sont convaincus que l'État est inutile et qu'un algorithme est nettement plus approprié pour diriger qu'une personne. Et je vous suis à 100%. Donc, ils sont devenus tellement puissants, maintenant, qu'effectivement, ils arrivent à mettre en place ce qu'ils pensent. Oui, non seulement ça, mais ils croient que ce serait mieux. Donc, on arrive à l'absurde complet. Alors, Marcel Celle, pour conclure la question. Je voudrais juste rappeler qu'en tant qu'expert, nous avons Maggie de Bloch, qui est médecin, qui est ministre de la Santé. Nous avions Johan van Overtfeld, dont on peut considérer qu'il est expert en finances puisqu'il a dirigé un journal financier pendant des années. Nous avions aussi la ministre de l'Enseignement, qui est une enseignante, Marie-Martin Schins. Donc, il y en a. Et ce n'est pas parce qu'ils y sont que c'est mieux. Enfin, on ne plaide pas pour l'incompétence non plus. Ah non, mais on ne plaide pas. Il y a des experts qui... Oui, mais regardez, aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a un directeur médical à côté d'un directeur administratif. Tellement. Dans les universités aussi. Bon, mettre tout dans une tête, ça devient difficile. Moi, je suis pour les binômes. Les binômes. Les bons ministres avec toutes les qualités et les bons experts qui acceptent de travailler ensemble. Maintenant, je vous propose des quadrinômes. Ce sont des galeries de portraits. Quatre portraits pour chacun qui ont fait l'actualité. Et vous allez réagir, en choisir un ou une qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Fatoumata Sidibé parce qu'elle connaît l'exercice. Elle est déjà venue dans sa vie précédente ici. Et je vous en propose quatre. Donc, on commence par Mohamed El-Bachiri, l'époux d'une victime du 22 mars couronnée par la ville allemande de Constance. C'est devant vous, normalement. Romane Polanski, le réalisateur de J'accuse, confrontée à une nouvelle plainte pour viol, comme il y a 44 ans. Karine Tuile, romancière du MeToo couronnée par le prix interallié. Ou Evelyne Oethebrouk, désignée coprésidente du Parti des Verts européens. Alors, Mohamed El-Bachiri, Romane Polanski, Karine Tuile ou Evelyne Oethebrouk, qui choisissez-vous ? Eh bien, je vais choisir qui a écrit le livre sur MeToo. Donc, Karine Tuile. Oui, parce que je pense que c'est important aujourd'hui que la parole continue effectivement à s'exprimer. Je n'ai pas lu le livre, mais j'imagine qu'il va dans le sens aujourd'hui d'une plus grande lutte contre justement ces violences de genre. Alors, c'est à la fois MeToo, mais aussi les viols et toutes les agressions dont sont victimes les femmes. Et Karine Tuile a gagné le prix interallié. On dit toujours que c'est des vieux, le prix interallié. Mais elle a aussi gagné le concours des lycéens, ce qui est aussi assez intéressant. Alors, parmi ces quatre-là, mais ce n'est pas prévu, mais Luc de Brabander, parmi ces quatre-là, vous, vous auriez une préférence ? Moi, je vais prendre Evelyne Outebrook. Oui, j'étais candidat aux élections européennes sur la liste écolo avec elle. Et j'ai beaucoup d'estime parce que justement, elle est un homme, enfin, un homme, une femme politique. Elle est vraiment ce que je crois discrète. Elle est compétente, ne fait pas beaucoup de bruit, etc. C'est vraiment... Et elle écoute, et elle écoute. Donc, je n'hésite pas une seconde. Mais dans vos deux cas, finalement, est-ce qu'il y a moyen d'être engagé sans être, à un moment donné, tenté par se présenter sur une liste électorale, une liste politique ? Parce que vous dites que vous étiez donc sur la liste européenne. Fatoumata Sidibé était élue, elle, sur des listes pendant tout un temps. Est-ce qu'il y a moyen de résister ou bien il faut dire à un moment donné, oui, j'ai envie quand même d'essayer ? Mais je crois... Alors, moi, j'ai 70 ans, 71. À un moment donné, il faut... Bon. Moi, j'ai été très influencé par mon fils, qui a 40 ans. Il s'est mis aux élections à Anguien. Il a été élu au conseil communal. Et à l'écouter, je me suis dit, mais moi, je vais faire la même chose. Mais dans une place non... Ce qu'on appelle non utile. Ce qui est absurde, parce que je crois que c'est tout aussi utile d'être en non utile. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Et j'ai envie... Je me suis dit, je vais faire comme lui. Moi, je crois que l'Europe, et ça, d'ailleurs, par rapport aux deux questions précédentes, la culture, etc., on a besoin de plus d'Europe. Internet. Rien qu'Internet justifie l'Europe. Rien que ça. On peut genre mieux tout le... Parce que Google, si le Premier ministre français ou allemand téléphone, c'est... On rappellera. Le seul qui va pouvoir... Ou la seule, ce serait la France européenne. C'est Ursula von der Leyen, aussi. Oui, c'est sûr. Et vous, sur cette question-là, Fatoumata Sidibé ? Moi, je pense qu'on peut très bien être engagé. Il y en a beaucoup qui sont engagés sans être en politique. Donc... C'est ce que vous dites aujourd'hui, finalement, après avoir fait cette expérience de la politique ? Non, parce que je le pensais déjà avant. J'étais déjà engagée longtemps avant de faire la politique. Il se fait qu'à un moment donné, mon engagement était tel que, finalement, il dépassait les sphères associatives et qu'on est venu me chercher, me proposer, effectivement, des listes. Et j'ai mis un an et demi pour réfléchir. C'est dire que ce n'était pas non plus une décision facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à chacun de frangir le pas, s'il sent qu'il peut apporter quelque chose à sa façon. Alors, quatre personnalités pour vous, Luc de Brabander. Anne-Sophie Bailly, la nouvelle rédactrice en chef du VIF. Plastique Bertrand, qui a fêté les 30 ans de la New Beat et 40 ans de sa plane pour moi. Dominique Leroy, la CEO de Proximus Démissionnaire, qui s'est recasée comme consultante. ou Raymond Poulidor, l'éternel second champion cycliste au cœur d'or, décédé cette semaine. Alors, qui choisissez-vous ? Anne-Sophie, Plastique, Dominique ou Raymond ? J'ai envie de prendre les quatre. Plastique Bertrand était au collège champion où j'ai étudié. Non, il faut en choisir un. Je vais quand même prendre Raymond Poulidor. J'ai une passion pour le vélo absolument totale. Et il n'y a rien à faire. Le vélo, j'en fais encore tous les étés. Je fais les grands cols alpins. Et j'ai, bon, voilà, un coup de cœur. Et lui est un symbole. Oui, j'ai envie de dire, espérons, du vélo propre. Parce qu'il y a aussi... En tout cas, il a vécu assez longtemps, 83 ans. On peut penser qu'il était plus propre que ceux qui sont moins plus jeunes. C'est le vélo qui rapproche. Et puis, il connaît bien le Galibier. Oui. Je l'ai fait. Qui fut son ciletière dans le Tour 74, je crois. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, le vélo, je crois, est une solution à beaucoup de problèmes. Donc, je voyais la rue en arrivant ici. J'ai vu la magnifique pisciclapse de Brouk. De Brouk, qu'elle s'appelle. De Brouk, oui. Bon, je me suis dit, mais à Molenbeek, ils font des chouettes trucs. Parce que, voilà, je suis très sensible au vélo. L'éternel se bon, c'est un charme fou. Et en plus, c'est un charme fou. Il a été bien récompensé. Non, mais surtout, il n'a pas eu de chance. Oui, alors, Fatih, de votre côté, parmi les quatre choix de Luc, qu'est-ce que vous choisiriez ? Eh bien, je voulais un contre-courant totalement, Placide Bertrand. Oui, un contre-courant de quoi ? Non, parce qu'il représente ma jeunesse. Et donc, tout un moment, une époque légère, ça plane pour moi. Très bien. C'est le leader de ça plane pour moi. Oui, c'est le leader. Exact. Alors, maintenant, je vous propose à chacun, enfin, à tous les deux, plutôt, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravis, laquelle vous a énervés, pourquoi ? Il y a d'abord ce duel costaud OMR pour la présidence, l'incendie criminel à Bilzen d'un centre d'asile, les Gilets jaunes qui fêtent leur un an, Venise qui était sous beaucoup d'eau cette semaine, Encore maintenant. Oui, et les évêques qui demandent un débat de fond sur l'avortement et l'IVG parce qu'on rediscute de l'avortement à la Chambre. Alors, que choisissez-vous, Fatoumata Silivé ? D'abord, à vous, quel sujet parmi ces 5 ? Eh bien, moi, j'ai été très choquée par l'incendie du centre d'asile. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Il faut que l'enquête, effectivement, arrive à trouver vraiment ce qui a motivé ces gestes. Mais ça me semble être une violence très, très forte aujourd'hui contre des migrants qui sont déjà soumis à tant de violence. C'est un symbole qui est lancé aussi aujourd'hui par rapport à cette violence qui se banalise et qui s'exprime de manière vraiment absolument scandaleuse. Luc Dubrovander ? Difficile de choisir. Moi, je prends de Venise. C'est très actuel. L'un d'entre vous a parlé de la privatisation, de la culture, etc. Quand je vois Venise, c'est un symbole. Je trouve qu'il y a une autre âme qui brûle, le pont à Gênes qui s'écroule. Venise qui s'abîme. C'est très, très grave. C'est un mélange de tout de voir ces bateaux complètement absurdes avec 12 étages qui sont plus hauts pratiquement que les maisons. qu'on tolère ça. Mais il y a la mer qui monte, mais il y a la bêtise qui monte. Elle a la marée de la bêtise. Donc, moi, Venise. Très bien. Merci. Je crois que c'est intéressant, en tout cas. Merci à tous les deux. On revient à nos sujets d'actualité. Je voudrais parler avec vous du salaire. Alors, combien doit-on gagner ? À partir de quel moment le salaire est décent ou pas ? Comment augmenter le salaire minimum ? Est-ce qu'il faut plus de brut, plus de net ? Ces questions étaient au centre de Versus, le débat du mercredi. Michel Gaillet avait réuni patrons et syndicats pour en parler. Alors, je vous propose d'écouter, de regarder la passe d'armes entre Tamélini de la FGTB et de Brabantère de Bessie. L'augmentation du salaire minimum a un impact sur la demande intérieure parce qu'on vise des gens qui ne vont pas passer leur argent à l'étranger. Ils vont consommer ici. Et c'est positif pour l'économie du pays. Donc, économiquement, socialement, on doit discuter de ça et venir sur ces terrains-là qui sont... Je crois que les employés sont prêts à discuter sur des augmentations dans un contexte de marché de l'emploi qui peut fonctionner. Si on parle ici de 14 euros de l'heure, on parle d'une augmentation de 45%. Je ne crois pas que c'est raisonnable. C'est peut-être demander 45% pour en recevoir 20%. Mais je crois qu'il faut revenir autour de la table. Vous trouvez que 1% c'est raisonnable ? Vous trouvez que 10 cents c'est raisonnable ? Lorsqu'on a un salaire minimum à 9,60 euros de l'heure... Ce qui n'est pas raisonnable, c'est maintenant... Par palier, par palier. 10% ça coûte 223 millions d'euros. Il n'y a pas signé un accord qui a été conclu et qui signifie que tous les gens qui attendent de gagner 18 euros par mois en plus, ils ne les ont pas. Alors, Luc de Brabander, on entend beaucoup les gens qui se plaignent de la pension qui est très basse, les salaires qui y sont bas pour pas mal de métiers, notamment dans la santé et autres. Est-ce qu'il y a moyen dans cette société d'augmenter les salaires minimaux ? J'ai envie de dire ceci, quand je vois les interlocuteurs sociaux, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, ils me font penser à ces sumos au Japon qui sont l'un contre l'autre et qui se poussent et on essaye de faire bouger. Et donc, j'ai l'impression qu'ils jouent tous les deux un jeu et de temps en temps, il y en a un qui avance et l'autre qui recule, etc. Moi, je crois que le problème, c'est le jeu lui-même. C'est le jeu lui-même. Le jeu qu'il joue, à 70 ans, à mon âge, il a été inventé au sortir de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle une espèce de renouveau de la paix. On a fait les catégories socio-professionnelles, on a fait tout. On a construit ce qu'on appelle le système belge, il a 70 ans. Il a permis une prospérité incroyable, les chiffres sont là, etc. Et aujourd'hui, il ne marche plus. Évidemment qu'il ne marche plus, il a 70 ans. Quand moi je suis né, il y avait 2 milliards et demi d'habitants, rien que ça, mais aujourd'hui, il y a 3 fois plus. Donc, le monde est complètement différent. Et le problème n'est pas 14 euros ou 17 euros ou 25 euros, c'est les concepts eux-mêmes qu'il faut remettre en question. Qu'est-ce qu'un emploi ? Je n'aime pas ce mot emploi. On est employé, c'est toujours passif. Non, on travaille. Il y a des catégories. Moi, je suis dans la catégorie pensionné. Pourquoi ? Parce qu'on me oblige. Ça n'a aucun sens. Je travaille. Oui, mais parce que... Donc, lié, l'âge, non. Il y a des gens qui travaillent qui ont 70 ans, il y en a qui ne travaillent plus. Et donc, moi, je suis un partisan de la mise à plat et du jeu lui-même. Du jeu lui-même. Et bien sûr, je suis un supporter du principe d'allocation universelle où on met tout à plat. On recommence. Et je suis un fan de Philippe Vintre-Pareil et de Philippe Deffey qui poussent cette idée-là. Il faut mettre à plat. Dans le jeu tel qu'il est, il n'y aura plus jamais que des perdants. Fatoumata Sidibé, l'allocation universelle, ça peut être une idée, ça ? Bien sûr, c'est une idée qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Par rapport, justement, au salaire minimum, il y a ce concept de travailleurs pauvres aujourd'hui. Comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours de mois. Et pour certains, c'est vraiment de la survie quotidienne. Et je pense qu'il y a aussi un piège à l'emploi très, très grave parce que certains aujourd'hui se disent je vais travailler, je vais perdre de l'argent. Et donc, il y a pas mal de métiers qui sont aujourd'hui en pénurie, des métiers qui sont très lourds, qui sont difficiles parce que les personnes n'ont pas envie d'aller travailler pour un salaire de misère, pour de tels emplois. Et en même temps, personne ne pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de certains qui gagnent trop d'argent ? Est-ce qu'on ne pourrait pas raboter certains salaires mirobolants ? Dans le discours, on en parle tout le temps. Bien entendu, mais là, on oppose simplement un salaire minimum et on ne dit pas oui, mais, mais. Et certains, qu'est-ce qu'ils ont comme salaire mirobolant ? Est-ce que c'est juste aujourd'hui ceci ? Il faudrait qu'il y ait un salaire maximum pour vous ? Enfin, je ne sais pas, c'est ça l'idée de dire ? Je ne dirais pas maximum, parce qu'il faut une taxe des millionnaires. Mais il y a certains qui ont des salaires qui sont largement au-dessus de ce qu'ils devraient gagner. Marcel Seine ? En fait, la Belgique est un des pays du monde qui a le meilleur coefficient de Gini, c'est-à-dire qui a la plus petite différence entre les hauts revenus et les bas revenus. Le patrimoine n'est pas compté là-dedans. Et on se maintient. Donc il n'y a pas de hausse des inégalités en Belgique. Au contraire, à Bruxelles, on a baissé à peu près de 20% sur 10-15 ans. Donc théoriquement, le tableau est idyllique. Seulement, à côté de ça, le risque de pauvreté monétaire et la pauvreté augmentent. Donc c'est un peu absurde, sachant que notre salaire minimum n'a pas arrêté d'augmenter lui aussi et est toujours plus haut qu'en Allemagne où il vient de naître. Et il est plus haut qu'en France. Donc quelque part, à un moment donné, on se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, une idée, je pense, enfin l'origine du problème, je pense qu'il est dans l'immobilier. Parce que l'immobilier est devenu la valeur refuge et donc autrefois, dans les années, justement en 60-70, on avait des loyers ridicules qui nous permettaient... Par rapport au salaire. Voilà. Et aujourd'hui, ces loyers n'ont pas arrêté d'augmenter pour faire des placements parce qu'on ne place plus dans l'investissement parce que la croissance n'est plus ce qu'elle était. Et de ce fait-là, eh bien, on se retrouve coincé. Donc, oui. Échelle Gueule. Je voudrais rebondir sur, à la fois, ce que vous avez dit et sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à propos des promesses électorales. Je pense, dans la politique, aujourd'hui, on promet tout le temps à la solution. On voit bien sur les essais des 15-20 dernières années qu'il n'y a pas de solution. On a essayé beaucoup de choses et rien ne réussit de manière absolument extraordinaire. Je pense que ce serait bien qu'on s'autorise à faire des expériences. à dire, voilà, à tel endroit, à tel moment, on va essayer ça. Et ça va dans le sens de ce que vous dites, de mettre à plat le système, de ne pas vouloir absolument que tout soit immédiatement appliqué à tout le monde dans toutes les circonstances, mais de se dire, bon, ben, essayons des choses. Vous avez une idée ? Essayons-la. Un autre parti a une autre idée ? Essayons-la. Et on verra bien, à ce moment-là, comment on peut améliorer les choses, si c'est bon, si c'est bon, on l'utilise, si c'est mauvais, on l'abandonne, au lieu de se disputer comme si chacun avait une vraie solution qui représentait le monde à venir, alors qu'on voit bien qu'en fait, ce n'est pas vrai. Marie-Anne Susti. Moi, je pense qu'il y a eu des essais peut-être par en Belgique quant à l'allocation universelle. Moi, je voudrais dire que je suis tout à fait contre, sauf si, surtout, qu'elle va sûrement servir ou pas sûrement à démanteler tout ce qui est acquis sociaux. Donc, s'il n'y a plus de mutuelle, s'il n'y a plus de pension, etc., mais qu'il y a une allocation universelle, moi, je trouve que là, il y a un marché, un marché de dupes. Maintenant, je voudrais aussi dire que de quoi on parle, enfin, bien sûr, on parle très, très bien, vous parlez magnifiquement bien, mais il y a quand même 20% de Belges qui sont dans la pauvreté ou près du seuil. Parmi eux, il y a 14% de Belges qui n'ont pas de travail ou de travaux très précaires. Alors, à quoi ça sert d'augmenter le salaire minimum ? Ils n'ont même pas accès à ce salaire minimum. Mais ça, c'est pour aider ceux qui ont un salaire minimum. Oui, mais eux n'en ont même pas. Il y a 14% de Belges qui n'ont pas... Mais donc, il ne faut pas aider ceux qui ont un salaire minimum trop bas parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de salaire. Ah non, il faut aider ceux qui ont un salaire minimum. Il faut aider tout le monde, peut-être. Il faut aider tout le monde parce que dans les salaires minimums, il y a maintenant ce que Fatou Matta disait, c'était le travailleur pauvre et les gens les plus fragilisés. On sait, ce sont les femmes, seules, abandonnées, avec un enfant. Travail partiel. Moi, j'ai rencontré l'autre jour une institutrice de 43 ans. Bon, institutrice et soignante dans ces métiers un peu second que prennent les femmes. On sait ce que c'est comme métier, ce que ça requit comme énergie. Qui, le samedi et le dimanche, pour pouvoir s'en sortir avec un ado qui n'avait pas une Harley Davidson dans la rue, travaillait dans des brasseries le soir. Yves Kengen, pour conclure là-dessus, avant notre dernier sujet. Oui, très rapidement, je vais essayer de synthétiser une pensée qui est vagabonde, évidemment, comme on a pu l'entendre. Donc, il y a vraiment deux façons de voir. On peut voir l'aspect philosophique et dire quelle société voulons-nous. C'est ce qu'a fait Luc. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi travaillons-nous ? Quel est le projet de vie qu'on a par le travail, souvent harassant, souvent un peu valorisant, le tram bondé le matin, etc. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a, ça a un sens ? Et puis, il y a la question, effectivement, du différentiel des salaires. Et là, je crois que dans la situation que nous connaissons maintenant, l'écart entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires condamne à terme la société de consommation que nous avons parce que la paupérisation d'une partie de plus en plus grande de la population fait qu'il n'y aura plus de consommation. Et s'il n'y a plus de consommation, il n'y aura plus d'argent pour les entreprises, il n'y aura plus de croissance et les grands patrons qui se font des salaires mirobolants ne pourront plus les faire et on arrivera dans le mur. Il faut discuter du salaire maximal. Mais on ne parle que d'hyper-consommation. On dit que les gens consomment de plus en plus. Moi, je ne dis pas qu'ils seraient de plus en plus pauvres et qu'ils consommeraient de plus en plus. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. C'est sans doute le paradoxe un peu de l'époque. On dit qu'on veut parler de la décroissance avec le commun de beaucoup de consommation. Je ne dis pas qu'il faut que la société de consommation persiste. Je dis ça. Si on continue comme ça, elle va se casser la figure. Très bien. Alors passons maintenant à une autre question de société, la violence. Alors la violence est partout. Un dernier chiffre, c'était par exemple 15% des automobilistes sont prêts à en découdre, en venir aux mains par exemple, si jamais ça devait arriver. Et un boxeur bruxellois, lui, a décidé de retourner dans l'école de son enfance, l'institut Don Bosco, pour aller apprendre à canaliser la violence à des étudiants d'aujourd'hui. Reportage Cyprien. On l'appelle Terminator. Plus de 15 titres de champion de boxe-taille à son actif. Youssef Bouganem est de retour acclamé dans son ancienne école. Il étudiait ici à 17 ans après le décès de ses parents. Il décide de partir en Thaïlande pour vivre de sa passion. J'ai été à l'aventure et j'ai pris un gros risque. Tout le monde me disait non, ne le fais pas, il ne faut pas y aller, tu vas te faire tuer, il ne faut pas faire ça. C'est son ancien camarade de classe, aujourd'hui prof d'électricité à Don Bosco, qui a organisé sa venue. Malgré sa notoriété, ça me touche vraiment le fait qu'il puisse venir ici au sein de l'institut pour qu'il puisse reparler un peu de son parcours. Vaut mieux déverser de la violence de façon codifiée sur un rig. Interrogé par les élèves sur ce fait divers pour lequel il est inculpé, Youssef ne cache pas ses regrets. Je ne suis pas fier moi de ça. J'aurais préféré ne pas le faire en pleine place devant une caméra, ça m'aurait permis d'être dans l'anonymat. J'ai grandi dans le duel et dans le problème. J'évite d'en venir aux mains tout le temps, ça c'est la règle d'or. Il y a un principe d'ailleurs dans le livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans, le traité de synchro, le combattant vicarieux c'est ça qui ne se bat jamais. Ce n'est pas un sale principe. C'est un message de détermination qu'il a voulu transmettre, leur dire aussi de croire en l'avenir quel que soit leur passion. Ils veulent tous réussir, tout le monde doit avoir son diplôme. Ça qui est beau, c'est que ce ne sont pas des jeunes dans des projets scolaires et que même s'ils en auraient eu, mon message, j'espère qu'il aura servi à trouver de nouvelles directions. Il faut rester déterminé dans ce qu'on veut et ne pas écouter les gens toujours à les épreuves et garder la tête haute et croire en ça, tout simplement. Il faut toujours être sérieux dans ce qu'on fait et persévérer. C'est vraiment ça. Youssef Bouganem et son frère Yacine, un autre champion de boxe thaï, seront ce samedi au Palais du Midi pour la prochaine PSM Fight Night. Les élèves comptent bien être présents aussi. Alors, est-ce que la violence dans le sport et dans les médias permet de canaliser la violence des plus jeunes ? Fatoumata Sinibé. Non, je ne pense pas du tout. Je crois que, justement, il y a beaucoup de violence aujourd'hui dans les médias. Parfois, quand on ouvre la télévision, on se demande bien de quoi on parle. Les réseaux sociaux, on voit aussi qu'aujourd'hui, violence beaucoup plus visible. Agression sexiste, raciste, anti-musulman, homophobe, antisémite, harcèlement dans les écoles. Et notre société est confrontée à un véritable problème. Et moi, je crois que c'est important aussi au niveau des jeunes, au niveau de l'école, qu'il y ait des cours d'empathie, qu'il y ait des cours de gestion des émotions, de cours de relaxation, de coaching, de méditation. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, où il y a une volonté de spiritualité au sens large du mot, il est important qu'on apprenne à gérer des émotions. Et l'école n'est pas seulement un lieu où on apprend à compter, à calculer. C'est un lieu de vie, un lieu où on apprend à être un adulte demain. C'est peut-être une bonne idée, ça, Luc de Brabant, des cours de philosophie et des cours de méditation. Oui, je ne peux que souscrire à ce qu'elle vient de dire, bien sûr. Tout ce qu'on lit sur les féminicides, enfin bon, les bras m'en tombent, peut-être que je n'étais pas assez au courant. Je crois qu'il y a un fond de violence et la civilisation, c'est justement apprendre à maîtriser, à s'organiser et probablement des initiatives de ce type-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On prend la télévision par exemple à 21 heures, vous passez toute l'échelle en revue, il y a au moins les trois cas avec des crimes, des trucs, des box, et même le titre, c'est meurtre par-ci, le détective, machin. Bon, je crois qu'il y a un énorme travail à faire, ça c'est sûr. Et d'ailleurs dans les trames bondées, je reviens là-dessus, c'est aussi source de violence. Et on peut tout mettre ensemble, les trames bondées, c'est scandaleux, on devrait être honteux d'avoir des trames bondées, en plus qu'ils n'avancent pas, parce qu'ils sont bondés, ils n'avancent pas. Et je crois qu'il y a des gens, pour revenir au salaire de tout à l'heure, qui demandent plus d'argent pour avoir une voiture, mais non, ils demandent plus d'argent pour pouvoir aller à temps et assis. Donc si on met plus de trames, ben voilà. Mais je t'en disais. Mais cette question de la violence, elle est évidemment inhérente au projet de société dans lequel nous sommes. Moi je suis un peu sidéré de voir ces images où on montre en exemple à toute une jeunesse, essentiellement masculine d'ailleurs, mais je crois que c'est une école masculine. Non, c'est surtout, ils étudient tous l'électricité, donc c'est une filière un peu plus... L'ambiance peut être alors très électrique. Oui, exactement. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on vienne montrer en exemple quelqu'un qui est inculpé pour avoir molesté quelqu'un dans la rue. L'espoir de combat, c'est une arme. Et quand on détient cette arme, je pense qu'il faut quand même être extrêmement maître de soi et que, voilà, indépendamment du fait qu'effectivement, le sport peut être un bon exutoire à la violence. Mais il faut que ce soit maîtrisé. Marianne Susset. La violence, elle est à plusieurs niveaux. Violence d'État, est-ce qu'on est dans une dictature ou pas ? La question reste posée. Quant à la criminalité, moi j'ai lu qu'elle était moindre, quatre fois moindre que dans les années 60. Et si on se réfère au 18e siècle, elle est 20 fois moindre. C'est un peu l'avocat du diable. Maintenant, pour tout ce qui concerne les féminicides, les agressions diverses contre ceux qui sont prétendument autres, autres, elles ont augmenté. On en parle plus aussi, ce qui est une bonne chose. Et je pense que où il y a vraiment une force, une force montée dans la violence, c'est dans les rapports humains, au sein de l'entreprise. Et d'autant plus que tout ça est dans le what et souvent dans l'hypocrisie. Mais qu'il y a des rapports qui sont d'une violence extrême, même sans le dire. Et alors, dans le langage, dans le langage courant, il y a une violence terrible qui est liée aussi au fait que beaucoup de jeunes, moins jeunes, ne savent plus parler. Et là, on revient à la question de la culture. Effectivement, si vous avez 50 mots de vocabulaire, vous ne savez pas vous exprimer et à un moment, ça vous monte aux mains, si j'ose dire. Et voilà. Il y avait une vidéo il y a 2-3 jours de cet adolescent de 13 ans qui se fait démolir par une autre adolescente qui rigole et qui va mettre ça sur Internet. Donc c'est une violence à étage. Tout est violent. Le fait de le faire, de le filmer, de le poster... On est moins violent qu'avant en réalité. Et même les féminicides, on les a appelés les crimes passionnels et ils ont toujours été en tête de tous les homicides. Mais la violence verbale est inquiétante. Merci, messieurs, mesdames. On va passer au coup de cœur. Et Yves Kenia, on commence avec vous. Vous allez nous parler d'une expo, une expo punk. Oui, c'est une expo qui s'appelle « Too fast to live, too young to die ». C'est la grande devise du mouvement punk dans les fins des années 70. C'est donc une exposition qui aura lieu au musée Adam, donc près de l'Atomium. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le punk sans le demander et pour cause, puisque vous ne le saviez pas, vous trouverez les réponses là-bas. Ça commence mardi et ça s'annonce comme quelque chose de vraiment très intéressant et de très instructif. Marie-Anne Susny, j'ai dit tout à l'heure qu'elle sortait un nouveau livre qui s'appelle « Le banc », mais elle nous parle d'un autre livre cette fois-ci. Oui, mais je ne vais pas être trop longue si jamais vous voulez parler de mon livre. Tout à fait, alors parlez-nous quand même d'Irvine Yalom. Alors, moi, j'ai choisi le livre d'Irvine Yalom et Nietzsche a pleuré. On est à Vienne en 1882 et c'est en fait, il décrit une rencontre imaginaire entre le philosophe Nietzsche qui en est encore à ses débuts qui était un homme sombre et qui est frappé de migraines 300 jours sur 360 et le docteur Joseph Breuer, médecin du corps reconnu mais qui est dans l'hypnose et il s'essaye à la cure par la parole et finalement arrive un dialogue tout à fait endiablé entre les deux. On ne sait plus quel est le patient et quel est le soignant et finalement ils s'en sentent mieux tous les deux. Mais ce qui est extraordinaire c'est que ça n'a pas existé mais que ça aurait pu exister et dans la postface Irvine Yalom reprend la phrase d'André Gide le roman est de l'histoire qui aurait pu être et pour moi modeste romancière pas si modeste d'ailleurs je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment l'essence de la fiction. Très bien. Alors vous Michel Goed vous avez dû nous parler d'un artiste qui s'appelle Serge Golvist qui fait une exposition en ce moment au Sable 11 une petite galerie qui expose traditionnellement des objets africains et justement ici il y a un dialogue entre les oeuvres de Serge Golvist et qui sont plutôt inspirées par la peinture flamande par Bosch par Ansor avec des multitudes de petits personnages mais il y a un dialogue immédiat avec les masques et les statues africaines qui se trouvent en même temps de l'exposition de Fatissi Libé il va falloir y aller effectivement et c'est vraiment c'est très beau c'est très il y a une sorte de dialogue de conversation je dirais qui est très agréable et Marcel vous voulez revenir sur les prix littéraires oui et bien là nous avons Arnaud Nioul qui a donc écrit Caitlin qui est un homme qui essaie de retrouver son amour de jeunesse qui a eu le prix Saga Café qui est un prix qui est donné à Liège tous les ans devant des personnalités généralement connues il y a eu Patrick Pardon Poivre d'Arvor il y a eu Julien Lepers Julien Lepers avait cette année-ci mais je n'ai rien vu dans la presse on n'en parle on ne parle pas de ce qu'on appelle les petits prix littéraires en Belgique en fait finalement il n'y en a qu'un dont on parle mais tous les autres disparaissent parce qu'on se dit c'est des petits prix mais oui mais la Belgique c'est aussi un petit pays avec moins de littéraire mais voilà il sert à aller faire connaître et d'autre part prix minimum ils ont perdu une grosse partie de leur subside aussi cet année-ci en plus alors Marcel Selle il a sorti Élise parce que je veux vite rappeler ça pour chacun le roman Élise qui parut chez On lit Édition et Michel Gueud lui il a réalisé une revue je voudrais vous la montrer aussi quand même avant qu'on parte ça s'appelle Hulenspiegel avec Richard Millet Richard Millet et le premier numéro est consacré à Israël et Marianne Schlusny voilà comme ça je le dirais aussi a sorti un roman qui s'appelle Le Ban c'est aux éditions Academia on en reparlera certainement une autre fois plus longuement mais en tout cas avec plaisir voilà merci à tous d'être venus l'émission se termine je signale que lundi dans toujours plus d'actu Fabrice Groffil recevra le ministre Bernard Clerfaillet et nous nous terminons notre week-end et on se retrouve le week-end prochain pour une autre émission des experts salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada